Une petite ville dans le sud de la France, à 13 kilomètres de Montpellier. La vieille école, située dans la mairie, a été abandonnée car devenue trop petite, étant donné l'augmentation rapide de la population. C'est ici que vit l'auteur-compositeur-interprète Yves Donnes. Le voici qui prend son petit déjeuner avec sa femme Sylvanie, institutrice, et Frédéric, leur fils, qui étudie l'histoire. Vous êtes encore dans le sport ? Essayez de jouer hier soir. Et alors ? Ils ont perdu ? Ils ont perdu. Mais c'est pas grave. Bon. Si on veut. Bon. Il va falloir que j'y aille. Tu... Tu restes ici aujourd'hui. Je travaille pas, moi, aujourd'hui. Il y a comment qu'ils travaillent ici ? Dis-le. Pour elle. Bon. Euh... Tout à l'heure. Tu portes le pain pour midi ? Je porte le pain. Très bien. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu veux le journal, Frédéric ? Non, je l'ai déjà vu. Bon. Alors, écoute. Je vais regarder un peu. Où peut bien aller un artiste si tôt le matin ? Dans un studio pour enregistrer un disque ? Ou bien... Mène-t-il une double vie ? Tu fais attention, hein, sur la route. Bien sûr. Tu avais encore ? Ça continue. Mais oui, il est aussi professeur. Et sur le chemin du lycée, il en profite pour observer ses semblables. Voilà. Tout le monde est là. Tout le monde est prêt. Comme d'habitude. Vous qui passez dans ma rue, vous êtes bien certain de votre direction. Vous allez prendre le cœur, vous la savez par cœur, votre destination. Car elle est toujours la même. Vous ne pouvez pas vous tromper. Même si dans le matin blême, vous êtes mal réveillés. Ils vont à l'habitude, la solitude, qu'on ne voit pas. Et comme disait grand-père, moins on espère et plus on va. Le voilà arrivé au lycée Joffre. Le lycée Joffre s'abrite actuellement dans les bâtiments d'une ancienne caserne qui elle-même a été construite à l'intérieur d'une citadelle. Alors actuellement, bon, c'est un lycée qui est très important, qui d'abord est divisé en deux établissements. Le lycée proprement dit, le collège. Et à tous les deux, il compte plus de 3000 élèves. Il y a des classes normales en quelque sorte, plus des classes préparatoires après la terminale qui prépare aux grandes écoles d'ingénieurs en particulier. La salle des professeurs ou salle des profs est commune aux professeurs des deux établissements. En principe, je vais à la salle des profs, à la récréation de 10 heures. Et la première chose, quand j'arrive, c'est d'aller voir mon courrier dans ma boîte aux lettres. Et puis ensuite, je vais boire un café. Nous avons demandé à quelques élèves quel est le vrai nom de votre prof. Monsieur Pialo. Tu connais un autre nom de lui ? Oui, Yves Donnesse. Et pourquoi a-t-il deux noms ? Parce qu'ils sont artistes, ils chantent. Donc il est obligé d'avoir un nom d'artiste, Yves Donnesse. Et tu connais quelques chansons de lui ? Non, aucune. Je sais qu'il chante, mais je ne connais aucune chanson. Et comment est-il comme prof ? Tu aimes ? Oui, oui, il est bien, il fait des bonnes leçons. On apprend bien avec lui. Oui. Il est sévère ? Non, pas trop. Quand on comprend pas, il nous réexplique plusieurs fois. Et tu connais, tu sais qu'il chante des chansons ? Non. Tu n'as jamais entendu des chansons ? Non. Et tu connais pas son nom ? Si, je crois que c'est Yves Dulesse. Dolesse ? Non. Donesse. Donesse. Bien entendu, ses collègues sont au courant. Ah. Alors. Bonjour, Yves. Pialo. Comment vas-tu ? Toujours Pialo, oui. Ça va ? Ça va bien ? Et toi ? C'est vacances ? Très bien, impeccable. C'est bien. En chanson la plupart du temps, comme d'habitude. En chanson ? En Allemagne ? En Allemagne, pas pendant les vacances. Et les gens te comprennent quand tu chantes là-bas ? Ils ont l'air. Ah bon ? Ils ont l'air. Ils réagissent très bien, en tout cas. Bon. À bientôt. On reparlera de tout ça. Le travail quotidien d'Yves Pialo, professeur, commence. On va faire l'appel. M. Les marches, versets, verset 15, à 10 et à 6, à 14, à 4, à 15, à 16, à 15. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. En fait, merci. C'est ici, dans la solitude de mon bureau que j'ai d'ailleurs construit moi-même que je redeviens l'auteur-compositeur-interprète Yves Donnès c'est-à-dire que je redeviens le plus moi-même Mes chansons naissent en moi sans que je le veuille La chanson est un petit miracle tout simple Il suffit de dire ce que chacun sait mais ne dit jamais et de le dire en musique Poème à peine Si j'ose Morose Écrire Détruire La blanche La chanson est un art naïf Non, non Nous ne parviendrons jamais Avec de simples phrases Non, non Jusqu'au bout de nos extases Au sommet de nos enfases Jamais Ma blume En glume C'est lourde Balourde Balourde Laboureux Se fourreux N'importe Pardon Silence On danse Menu Désuré Je rêve La fièvre Je suis fou Non, non Nous ne parviendrons jamais Avec de simples phrases Non, non Jusqu'au bout de nos extases Au sommet de nos enfases Jamais Vraiment je suis très content Pour ses amis Il est surtout l'artiste Yves Donnes Notamment pour le peintre Max Savy Qui a conçu la pochette de son dernier disque Tu vois Tu m'as envoyé Une cassette Oui Avec Les boches de tes chansons Et J'ai trouvé Un rythme Un esprit Mozartien Dans Tes chansons Merci Et alors J'ai pensé que peut-être Essayer de retrouver le style D'une sanguine À la Fragonard Du 19ème siècle Conviendrait peut-être Alors tu vois J'ai fait J'essayais De rendre cette chanson-là Tu es tout à fait Dans l'esprit des chansons J'en ai une en particulier Que je termine là Qui s'appelle De la plume aux plumes Où il est question de solitude Et d'amour à la fois Qui est très bien rendu Par ce personnage Il faut qu'on voit Comment on va disposer Parce que Bon ça Ça s'appelle Chanson de la vie Alors il faut qu'il y ait Trois choses Chanson de la vie Yves Donnes Et Numéro 6 Alors comment tu le vois Yves Donnes En bas Chanson de la vie En haut Numéro 6 Yves Max On prend l'apéritif L'heure de l'apéritif C'est sacré D'autant plus Qu'un autre ami de la maison Jacques S'est joint au groupe Ses amis savent très bien Eux Pourquoi le chanteur Yves Donnes A résisté A la tentation De monter à Paris Pourquoi Il est resté fidèle A ses racines Ah merci Je suis servi Voilà Très bien Bon Voici donc Si je comprends bien La pochette De Ce sixième disque Apparaître N'est-ce pas Et si je comprends bien C'est près Ou près de l'être C'est le sixième disque Et encore une collaboration Avec Max Oui tu sais que pour moi Le modèle absolu C'est Mozart Or S'il y a quelqu'un Qui passe par l'économie Des moyens C'est bien Mozart Qui dit le plus Avec apparemment Oui Avec apparemment La plus grande discrétion Le grand classicisme En d'autres termes Oui Est-ce qu'il faut prononcer Le mot de racine aussi Oui Pour parler littérature Alors oui On peut parler de racine Oui Mais On peut faire un jeu de mots Sur racine Bon C'est difficile à expliquer Je crois qu'on arrive Là au coeur du problème Qui est celui de Qui est celui De l'enracinement Pourquoi je suis Donc ici Dans cette région Alors que pour faire Carrière dans la chanson Il faut aller à Paris Pourquoi je n'ai pas fait On peut en parler au passé Maintenant Pourquoi je n'ai pas fait Une carrière plus importante Selon certains critères Bon Moi je trouve que c'est Très difficile D'y répondre Je voudrais simplement Dire que Si je suis ici Et pas ailleurs Ce n'est pas par Régionalisme Je vous écoutais parler Tous les trois Sur le Sur le régionalisme Et je pensais que Je crois que Dans le fond C'est la connaissance De ses racines C'est l'instinct de ses racines Qui fait l'universalité Et c'est ici Que se trouvent ses racines Ici Qu'il est né Ici Que ses parents Étaient enseignants Ici également Que l'on a L'explication De son nom d'artiste Yves De Saint-Aunesse Le point culminant De ce paysage De Garig C'est le pic Saint-Loup Quel rôle joue-t-il Pour Yves Quand je reviens De voyage Quand je reviens De tourner Dès que j'aperçois Le pic Saint-Loup Je sais que je ne suis Pas loin de chez moi Le pic Saint-Loup C'est la silhouette Familière C'est mon pays C'est mon enfance Alors bonjour Ah Bonjour Voilà le pastis Comment ça va Très bien Voilà pour vous rafraîchir Un bon pastis Ça va toujours Alors il y a longtemps Que vous n'avez pas vu Dans le coin Oui c'est vrai Le dialogue avec les gens Le contact avec eux Voilà ce dont il a besoin C'est son élément Plus que ça